... Bien retour de la pause, on va continuer maintenant avec le Burkina Faso où la majorité autour de Roque Caboret peut se réoler d'une assise confortable au Parlement. Le Conseil constitutionnel Burkina Bé vient de proclamer les résultats officiels et définitifs des élections législatives. Du 22 novembre, le mouvement du peuple pour le progrès MPP du président Roque Caboret arrive en tête avec 56 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Sans surprise, le parti présidentiel sort grand vainqueur des législatives qui se sont tenus en fin novembre le mouvement du peuple, 56 sièges. Le nouveau temps pour la démocratie, NTD, un parti membre de l'Alliance pour la majorité présidentielle est également l'un des grands vainqueurs de ces législatives. Le parti obtient 13 sièges, ce qui permet donc au président Roque Marc-Christian Caboret et à sa majorité de pouvoir disposer d'une confortable assise au sein de l'hémicycle. Frédéric, coucou, ça passait, disons-nous simplement pour Roque Caboret. Oui, et ça s'est pressenti depuis la présidentielle, puisque, après le résultat de la présidentielle Burkinabé, il y avait ce petit doute ou bien cette crainte concernant la possibilité du MPP de pouvoir l'emporter avec une majorité absolue aux législatives. Ce qui, peut-être si le président Caboret gagnait cette majorité absolue, lui permettrait d'avoir les mains libres pour pouvoir gouverner, dérouler tout son agenda politique. Et au cas contraire, cela lui peut-être réduirait son influence sur sa gestion du pays. Mais ce rapprochement MPP-NTD s'est vu depuis la présidentielle, et aujourd'hui ce n'est qu'une confirmation. Et cette alliance conforterait vraiment l'assise de Roque Caboret pour qu'il puisse vraiment se délecter, comme on le dit, de ces cinq prochaines années au pouvoir et terminer son mandat et ses attentes pour la population Burkinabé. Donc aujourd'hui, moi, l'analyse que j'observe dans ce jeu politique Burkinabé, c'est cette grande maturité d'esprit qui a animé les élections du début jusqu'à la fin. Et surtout, comme on a parlé du Ghana aussi tout à l'heure, c'est l'un des pays francophones qui vraiment est en train de donner à toute l'Afrique un épisode d'élections un peu calmes, d'élections un peu apaisées, où on sort, c'est-à-dire avec soit le vainqueur qui est félicité par le vaincu, on ne rentre pas dans des contestations, des heures plutôt, excusez-moi, après les élections. C'est vraiment un grand signe de maîtrise du jeu politique et de sagesse politique que nous devons cultiver et peut-être élargir à tous les autres pays de notre continent africain. Maintenant, l'autre question que moi je pense, à part cette alliance qui conforte la position du président Kabouré, serait la résolution plutôt de la question sécuritaire qui avait tenté en tant de secouer le pays et qui a aussi en tout temps créé une nostalgie chez les pros Kampaoré parce qu'on s'est demandé si étant civil, Kabouré pouvait faire face à ces situations d'insécurité et cela a tenté d'agir sur les résultats. À mon avis, si on analyse bien, à voir la percée que le parti de Kampaoré a fait à travers ces nouvelles élections. Donc, moi, d'avant-garde, je pense que le MPP doit maintenant essayer de se réorganiser, surtout sur l'aspect sécuritaire, ajouter à ce qu'ils ont fait dans leur mandat politique pour que même après ce deuxième mandat, si Kabouré doit prendre ses retraites politiques selon leur constitution, qu'il puisse donner un bon ton quand même à son parti politique pour positionner un dauphin pour que le parti puisse continuer de bons challenges dans l'avenir. D'accord. Constance, les mots, avoir une majorité confortable au Parlement, donc c'est que vous avez la main libre pour faire passer les tests et les lois, ça veut dire quand même que c'est une lourde responsabilité qui pèse désormais sur Rob Kabouré. Il n'a pas droit à l'échec. Il n'a pas, Kabouré n'a pas droit à l'échec. Il a été réélu dès le premier tour et il n'y a pas eu de contestation possible. Ça veut dire qu'il y a quand même une adhésion de l'ensemble du peuple burkinabé autour du projet de société de Kabouré. Alors, il a effectivement une lourde responsabilité de tenir à ses promesses. Et surtout, les partis qui l'ont soutenu pour qu'il ait ce résultat assez honorable, puissent l'accompagner. C'est très important. Il faut néanmoins craindre qu'à l'approche des prochaines élections, puisque Kabouré, du point de vue constitutionnel, ne sera plus candidat, eh bien, il faudrait craindre les querelles au sein de cette coalition, soit le parti MPP de Kabouré qui voudra positionner un candidat, ou le parti NTD qui voudra qu'on lui retourne l'ascenseur, et aussi les autres petits partis qui ont déjà siège à l'Assemblée nationale voudront aussi chacun se positionner, s'affirmer. Mais pour le moment, pour le moment, cette majorité confortable acquise à la politique de Kabouré doit être utile et Kabouré doit s'en servir efficacement et produire des résultats. C'est de ça que le peuple burkinabé a besoin. Et cette adhésion devrait servir surtout à combattre l'insécurité dont souffre le Burkina Faso. Justement, majorité confortable avec un allié. C'est vrai qu'ils ont gouverné sous le premier mandat de Roch Kabouré. Il n'y a pas eu de couac, mais Constant le rappelait, ce second mandat, il est différent, puisque Roch n'a plus le droit de se représenter. Chacun va l'organiser désormais sur 2025. Est-ce que c'est une majorité qui va rester tout aussi soudée jusqu'à la fin ? C'est très difficile à se prononcer là-dessus, parce qu'il est évident qu'à l'approche d'une autre échéance électorale qui mette un coup d'arrêt au pouvoir de Kabouré, les cartes politiques vont naturellement se dessiner. Mais ceux-là qui envoient leurs 20 députés à 1650, quelque chose qu'il a aujourd'hui, vont aussi vouloir se positionner, parce qu'ils sont de la majorité. Alors c'est comme Bazoune et celui qui est en train de partir au Niger, quand vous allez cheminer ensemble, il va falloir donner la voix à un dauphin. Et quand on te soutient, c'est parce qu'il y a un contrat entre nous. Même si le contrat est tacite, il faut arriver à respecter ce contrat-là. C'est ce qui forcément devait arriver. Mais je remonte un peu en avant, au primabord en disant que moi je me pose beaucoup de questions sur la crédibilité des élections en Afrique, désormais. Avec ce que nous... J'ai comme l'impression qu'il y a encore un mécanisme de... Il y a un mécanisme sophistiqué de détournement de voix du peuple envers certains dirigeants qui veulent, coûte que coûte, faire de leurs deux mandats au mieux, continuer à gouverner leurs États. C'est pourquoi j'ai tendance à me méfier des résultats qui sortent des unis, quel que soit le pays. Même tout récemment au Ghana, je n'ai pas... Je n'ai pas eu d'assentiment à avaliser ces résultats qui ont été proclamés la dernière fois au Ghana. Renu s'est mort et les élections sont mortes aussi. C'est la conclusion que moi j'ai tirée. Pour vous dire qu'en réalité, pour le cas du Burkina, il y a cette question brûlante de sécurité qui est là. Et les Burkinabés, on soit fait le choix de la stabilité précaire qu'il y a dans le pays en laissant Caboret continuer et qui a amené certains opposants à rapidement reconnaître sa victoire malgré qu'ils aient déjà commencé par contester le résultat provisoire. Et en cherchant même à quitter la CENI, paradoxalement, ils se sont ravisés rapidement. Soit il y a eu des négociations quelque part, le président est déjà en feu, c'est forcément qu'on leur dira que le pays est déjà en feu, n'en rajoutez pas. Donc, ce qui fait qu'ils sont obligés de revenir à demain un sentiment. Confortons le mandat du président, sortons, pour qu'il puisse, il faut l'aider à résoudre le problème sécuritaire. Si jamais nous-mêmes on se met à correler, les djihadistes vont profiter et le pays sera en lambeau. Sûrement que c'est ça qui a dû raviser les gens à avaliser les résultats, sinon ce serait un chaos dans le pays. Ça, je vous rassure. Parce que la manière dont ils ont commencé, pas à contester et à se retirer de la CENI, tout ça là, déjà ça sonné mal. Et ça sentait du mauvais. Je vous dis que les djihadistes vont profiter. Parce que c'est dans le nid de ces clivages-là qu'ils profitent pour s'installer confortablement. Alors, pour finir, je crois que le monsieur, moi il me plaît, ça c'est mon avis, et même si je doute sur la crédibilité de ces élections qui n'est pas propre à lui, partout. Maintenant, c'est comme s'il y a un Nigérien ou des Congolais qui sont là seulement à truquer les élections pour des présidents qui sont au pouvoir. Je dis les deux noms-là parce que je sais de quoi je parle. Ça, je me dis qu'il y a plus de... Est-ce qu'il faut encore organiser les élections en Afrique ? Cette question-là, cette théorie me vient souvent dans la tête. J'ai l'impression qu'il faut trouver un autre mécanisme pour donner le pouvoir au peuple. Ça, on va revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, je crois que Kabore, qui est un nationaliste aussi, n'a pas un nationaliste, un panafricaniste, quand vous voyez son habillement, c'est vrai qu'il est d'apparence timide. Mais au fond, il n'est pas forcément timide. C'est un monsieur qui n'est pas bouillon comme nous, il n'est pas sanguin. Mais il faut... Je crois qu'il mérite de continuer dans la stabilité parce que les gardes de Kabore aussi auraient entre-temps semé de la Zizani quelque part pour le créer des problèmes sécuritaires, pour dire qu'il n'a pas bien géré. Sauf qu'aujourd'hui, dans le courant des mois qui vont arriver, il y aura forcément un accord entre les partis de Kabore. et que si j'ai essayé qu'éventuellement, Kabore pouvait... Le parti de l'ex-président est désormais en position de chef de file de l'opposition. Oui. Cette position-là aussi peut ne pas arranger Blaise Kabore. Parce qu'en étant chef de file de position, ils vont vouloir jouer le rôle radical de l'opposition et laisser l'intention de Kabore... Les politiques de Kabore donnent l'impression d'être plus matures que certains qu'on connaît. Oui, il y a une maturité qu'on lit. Mais ça, c'est un avis. Je crains que la position de chef de file de l'opposition peut renforcer le CDP dans son gargardison. D'accord. De vouloir à tout prix jouer le rôle poignant de l'opposition tout en laissant la carte du retour. De Blaise Kabore. De Blaise Kabore. De Kabore. De Kabore. De Kabore. Alors ici, généralement, quand on regarde dans les pays occidentaux, ce qui, en tout cas, où il y a le... Le thème est en train de m'échapper, mais où le système, c'est le Parlement qui a le pouvoir, c'est pas des jeux d'alliances... Le système parlementaire. Voilà, le régime parlementaire, c'est le mot que je cherchais. C'est pas des jeux d'alliances qu'on gouverne. Et le problème, c'est que c'est ceux qui ont les plus petits qui sont plus exigeants. Et un jour, quand il va quitter, votre majorité tombe. Il y a cette crainte là au Burkina ? Cette crainte, je peux dire qu'elle peut être souveilleuse. Souveilleuse parce que, pour le moment, c'est la victoire du camp présidentiel. Et cette crainte ne peut s'afficher qu'à l'horizon, c'est-à-dire vers la fin du mandat. Ou soit au cas où, carrément, le camp présidentiel, sur certains accords, ou certains arrangements qui ont été signés entre ces petites particules et le parti au pouvoir décide peut-être subitement de ne plus respecter ses engagements ou ses accords. Là, les petits partis vont peut-être éclater l'alliance pour se prononcer et tenter peut-être de renverser l'autorité ou bien la majorité qu'ils avaient contribué à donner au parti de Caboret. Mais moi, je ne vois pas encore les choses sous cet angle parce que, d'abord, la maturité dont nous sommes en train de parler, concernant le Burkina Faso, va jouer. Et ensuite, je sais que Caboret, avec le schéma politique qu'il a présenté depuis qu'il est monté au pouvoir, ce n'est pas un félin, ce n'est pas quelqu'un qui est sensible à la politique. Ce n'est pas un animal politique. Voilà. Merci. Ce n'est pas un animal politique, ce n'est pas la politique politicienne qui le joue. Je pense qu'il n'est pas un africain et il est également nationaliste. Donc, même on a un goût de Sankara en lui. Donc, il veut vraiment faire de son pays un Burkina, vraiment Burkina Bé. Et donc, ça lui permettrait, comme on dit l'autre pseudonyme du pays, les hommes intègres, cette intégrité lui permet de pouvoir respecter, à mon avis, les accords qui ont été signés et d'éviter ce revers de la médaille à la suite de sa gouvernance. Mais quand vous avez souligné la réalité des régimes parlementaires où même un parti qui a 2, je ne sais quel pourcentage aux élections peut menacer le parti au pouvoir. C'est le sommet même du jeu politique. Quand on en arrive là, il n'y a plus de petits partis. En fait, c'est parce qu'on dit zéro à sa valeur, généralement dans un langage de rue. Donc, c'est des partis qui, à un moment donné, dès que ces partis vous lâchent, vous perdez l'ascenseur politique. Et tous, maintenant, les partis qui étaient peut-être 2e ou 3e derrière vous aux élections peuvent basculer devant et vous ravir le pouvoir. Donc, prions pour que cette scène ne puisse pas se dérouler. Ça va tenir, la majorité ? La majorité va tenir. Cabouret n'a rien à craindre pratiquement au niveau de l'Assemblée nationale. Il n'y aura jamais possibilité que le parti NTD arrive à coaliser avec le parti Sankaris qui a 20 députés. Ce n'est pas possible. Cabouret peut aussi compter sur les petits partis comme le parti de l'autre Sankaris qui a 5 députés. Il y a aussi le parti du Burkina du futur qui a 4 députés. Mais de toute façon, le parti de Cabouret a 56 députés. C'est une courte majorité par rapport aux autres partis. Mais il peut compter sur le fait que le parti du chef de file de l'opposition d'aujourd'hui ne pourra pas convaincre les autres qui ont 13 et autres députés 12, 4, 5 de coaliser pour mettre le parti de Cabouret en difficulté. Ce ne serait pas possible. Je l'ai dit, c'est peut-être à l'approche des prochaines élections qu'il peut y avoir une redistribution des cartes politiques. Mais ce sera un abus électoral. Et bon, je pense que la sagesse pourra triompher, la sagesse des Burkinabés pourra aller plus haut et puis ils vont surmonter les difficultés. Ce qui est sûr, Cabouret n'a aucune raison de chercher à dribbler ou faire un mauvais jeu. Le problème brûlant, c'est le problème de sécurité au Burkina Faso. Si le parti de Thomas, pardon, le parti de Blaise Campaoré, disons, c'est Camboyco ou comment on l'appelle. Il dit Camboyco. Voilà. Si le chef de file de reposition accepte collaborer avec le pouvoir et combattre ensemble l'insécurité, cela pourrait à la rigueur leur donner un peu plus de force. Ils ont reculé. de 33 députés et ils sont revenus à 20. À 13. À 13. Lui, pas de l'ancien chef de file. L'ancien chef de l'opposition. Alors, ça veut dire que le peuple burkinabé suit de très près le comportement des partis politiques et de leurs leaders. Et celui qui ne sait pas faire un grand jeu en faveur des populations est tout de suite sanctionné. nous n'avons pas de crainte pour le Burkina à moins qu'un mauvais diable vienne semer la zizanie au sein de cette grande majorité parlementaire. partons pour la pause et on va revenir derrière pour continuer avec le Togo. Sous-titrage Société Radio-Canada